Ils s'appellent Jean-Antoine Chaptal, Jean-Baptiste Dumas, François Perrier ou Jean-Louis Armand de Quatrefages de Bréau. Ils sont nés dans le Gardouin-Losère, sont parmi les plus grands scientifiques de leur temps, ne se sont pas forcément rencontrés de leur vivant et ont pourtant un point commun, la Dame de Fer. Alors je ne parle évidemment pas de Margaret Thatcher, mais bien de la Tour Eiffel, que pourtant seul l'un d'entre eux a pu voir terminée. Alors qui était-il, et qu'est-ce qui peut expliquer ce point commun pour le moins inattendu ? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Jean-Antoine Chaptal est né le 5 juin 1756 à Nojaré, commune de Badaroux, à quelques kilomètres de Monde, dans la province du Gévaudan. Étudiant à l'université de médecine de Montpellier de 1774 à 1777, il devient docteur en médecine, mais se détourne de la spécialité après l'expérience traumatisante vécue lors de l'autopsie d'un adolescent qui se réveille au cours de l'opération. Il se consacre alors à la chimie et occupe à partir de 1881 la chaire de chimie nouvellement créée à l'université de Montpellier. Marié à la fille d'un négociant en manufacture textile, attiré par les applications industrielles de la chimie, il crée en 1782, dans le quartier de La Paille à Montpellier, une usine de produits chimiques destinée à fournir les composés dont le secteur a besoin. Acides minéraux, bases, sel, colorants et autres produits nécessaires au blanchissage et à la teinture des fibres et des tissus. Il met notamment au point de nouveaux procédés pour la fabrication industrielle d'acides sulfuriques, de soudes et de divers sels minéraux. Ses travaux lui valent d'être anoblis par Louis XVI en 1788. Prenant fait et cause pour la révolution de 1789, il devient successivement député au comité central de salut public du département de l'Hérault, inspecteur puis directeur de l'agence révolutionnaire des poudres et salpêtres, enfin chargé de réorganiser l'enseignement de la médecine en France. En même temps qu'il devient professeur au sein de la toute jeune école polytechnique, il crée en 1798 deux usines de produits chimiques à Paris et une à Fosse-sur-Mer. Nommé ministre de l'Intérieur par le premier consul Bonaparte entre 1800 et 1804, il travaille à la reprise économique de la France, en fondant notamment la première école d'art et métier, en rétablissant les chambres de commerce et en élaborant des lois fondatrices, comme la loi du 28 pluvioz en 8, 17 février 1800, concernant la division du territoire de la République et l'administration, qui institue préfets et sous-préfets, conseillers généraux et d'arrondissement. Mettant une fois de plus la science au service de l'industrie, il fonde la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Ses travaux contribuent à l'essor industriel de secteurs chimiques tels que la diffusion de la teinture du coton par le rouge d'Andrinople, de la culture du pastel et de sa substitution à l'indigo, du procédé bertholet de blanchiment, ou encore la fabrication artificielle de l'alin, du salpêtre ou de ciment imitant ceux de la poudzolane. En agriculture, à côté de la fabrication du sucre de betterave, il a contribué à la distillation des vins et à leur fermentation avec le procédé qui porte son nom, la chaptalisation. Durant les 100 jours, Napoléon le nomme ministre d'État et directeur de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Ruiné par les dettes de son fils à qui il avait cédé les rênes de ses entreprises, il meurt dans la pauvreté le 29 juillet 1832 et est inhumé au cimetière du Père Lachaise à Paris. Nommé une première fois Père de France par Napoléon Ier, il est dans un premier temps déchu de ce titre après l'Empire, avant d'être à nouveau nommé Père de France par Louis XVIII en 1819. Pure justice au regard des immenses services rendus au pays par Jean-Antoine Chaptal dans une période particulièrement compliquée de notre histoire. Et c'est dans cette lignée de scientifiques, également hommes politiques, que s'inscrit Jean-Baptiste Dumas, qui ne s'est pas contenté, loin s'en faut, de donner son nom à un improbable lycée multicolore d'Alès. Jean-Baptiste Dumas est né le 16 juillet 1800 à Alès. Déscolarisé très tôt, il devient d'abord commis dans une pharmacie alésienne, avant de partir en 1817 pour Genève, parcourant à pied les 350 kilomètres qui séparent les deux villes. Préparateur dans une pharmacie, il se forme à la chimie et aux sciences naturelles. Des travaux publiés sur l'examen du sang et la fécondation, notamment le rôle fécondant des spermatozoïdes, vont valoir à Dumas le prix de physiologie expérimentale de l'Académie des sciences, au moment où, en 1822, il quitte Genève pour rejoindre Paris et se consacrer à la chimie. Devenu répétiteur à l'école polytechnique, il se marie en 1826 avec la fille d'Alexandre Brognard, qui a établi avec Cuvier un principe de base de la cartographie géologique moderne, et petite fille de l'architecte du palais Brognard, premier siège de la Bourse de Paris. Professeur de chimie à l'Athénée, à l'école centrale, qu'il contribuait à fonder en 1829, à Polytechnique, à la Faculté des sciences, à la Sorbonne, au Collège de France et à la Faculté de médecine, il n'en reste pas moins un chercheur qui va poser les bases de la chimie organique moderne et améliorer les méthodes de la chimie analytique. Il élucide, dès 1827, la structure des composés organiques, en étant le premier à distinguer l'atome comme particules insécables des corps simples de la molécule. Il propose la classification des alcools, invente une méthode précise de mesure des masses moléculaires, détermine précisément le poids atomique de nombreux éléments, dont celui du carbone, et élabore, en 1834, la théorie des substitutions, qui remet en question la théorie du dualisme énoncée au siècle précédent par Lavoisier. Il est élu à l'Académie des sciences en 1832. En 1849, il change d'orientation et devient député du Nord, puis ministre de l'Agriculture de 1850 à 1851. En 1852, il est désigné sénateur par Napoléon III. Membre actif du Conseil municipal de Paris entre 1854 et 1870, il le présidera en 1859, il œuvre, avec le baron Haussmann, à la modernisation de la capitale, alimentation en eau potable, création d'égout et assainissement des eaux usées, uniformisation de l'éclairage public, projet de ceinture verte. C'est également lui qui impose en 1865 à Louis Pasteur, son ancien élève à la faculté de médecine, d'aller étudier en ses veines la maladie des vers à soie, qui décime les élevages, et met en péril l'économie de la région. Élu en 1876 à l'Académie française, Jean-Baptiste Dumas s'éteint le 11 avril 1884 à Cannes, où il était en convalescence pour une affection des bronches, jugée sans gravité. Il est enterré au cimetière parisien de Montparnasse. Et l'on va maintenant un peu changer de discipline, puisque le troisième personnage dont je souhaite vous parler n'est, quant à lui, pas un chimiste. Il s'appelle François Perrier, il est général, et il a exercé dans un domaine que nous avons déjà eu le loisir d'explorer, la cartographie. Je vous mets le lien vers ma vidéo sur le Pic Cassini, qui en est un point de départ en haut de l'écran. François Perrier est né le 18 avril 1833 à Valroque. Reçu à Polytechnique en 1853, il en ressort officier d'état-major. Attaché au service géodésique du dépôt de la guerre, il prend part en 1861-1862 aux opérations de triangulation au-dessus du détroit du Pas-de-Calais, destinées à opérer la jonction des réseaux trigonométriques de la France et de l'Angleterre, modernisant au passage les instruments français de mesure qu'il juge, je cite, « imparfaits et surannés ». En 1863, il dirige la nouvelle triangulation complète de la Corse, destinée à intégrer l'île de beauté dans la récente carte d'état-major à la nouvelle échelle du 1,80 millième. Il intègre dans le processus de relever ce qu'il appelle l'astronomie géodésique, mesure céleste utilisée pour vérifier et comparer les résultats tirés de la triangulation. Il participe alors, pendant six années, à la triangulation de l'Algérie, dans un contexte rendu difficile par l'insurrection des Arabes en 1864, le typhus et le choléra en 1866, la famine en 1867 et 1868, qui a coûté la vie à deux géographes français. Il en profitera d'ailleurs pour esquisser la faisabilité d'une mission qui sera reprise quelques années plus tard, la jonction géodésique entre l'Algérie et l'Espagne. En 1873, il devient représentant du ministre de la guerre au Bureau des Longitudes, académie scientifique à vocation astronomique, qui jouera notamment un rôle important dans les travaux préparatoires à l'adoption, au niveau international, du système métrique en 1864. En 1879, il est nommé chef du service de géodésie de l'armée française et dirige donc la fameuse jonction géodésique et astronomique de l'Algérie avec l'Espagne, poursuivant par la même occasion le tracé d'un grand arc méridien depuis les îles Shetland, au nord de l'Écosse, jusqu'aux confins du Sahara. Élu en 1880 à l'Académie des sciences, il est envoyé en 1882 en Floride pour observer le transit de Vénus, phénomène astronomique rare mais prévisible, observable à l'œil nu, qui correspond au passage de Vénus entre la Terre et le Soleil. Ces transits, qui ne durent que quelques heures, se font par paire, espacés de 8 ans, alternativement tous les 130 puis 113 ans. L'intérêt scientifique de ces observations est notamment de permettre de calculer, le plus précisément possible, la distance entre la Terre et le Soleil. La première prédiction d'un transit de Vénus avait été faite par Kepler pour l'année 1631, mais il n'avait pu être observé pour la première fois qu'en 1639. Les derniers transits en date ont eu lieu en 2004 et 2012, les prochains étant prévus pour 2117 et 2125. En 1883, le général Perrier est élu président du conseil général du Gard, poste qu'il occupera jusqu'à sa mort en 1888, causé par une rupture d'un évrisme. Il s'impliquera d'ailleurs particulièrement, durant cette période, dans le projet de construction d'un observatoire météorologique au sommet du Mont-Égual. Vous voyez de quoi je veux parler ? Et puisque nous sommes revenus dans les environs de Valrogue, c'est un autre Valrogois qui va maintenant retenir notre attention. Jean-Louis Armand de Quatrefages de Bréau est né le 10 février 1810 dans le hameau de Berthézène, à proximité de Valrogue. Docteure S mathématiques à l'âge de 20 ans en 1830, après une thèse en balistique ayant pour titre « Théorie d'un coup de canon », il poursuit des études de médecine couronnées par une thèse deux ans plus tard sur « L'extroversion de la vessie ». Dans un premier temps médecin à Toulouse, il s'adonne parallèlement à la zoologie, dont quelques publications lui valent d'attirer l'attention des naturalistes et de se voir proposer par intérim la chaire de zoologie à la faculté des sciences de Toulouse et entame un doctorat en sciences naturelles. Blessé par la promesse non tenue de se voir confier la direction du jardin des plantes de Toulouse, il part pour Paris, et il y obtient un troisième doctorat en 1841 avec une thèse sur les caractères zoologiques des rongeurs et sur leur dentition en particulier. Il s'intéresse tout particulièrement aux invertébrés marins, à l'anatomie des anélides, publie une analogie des lombriques et des sangsues, et une histoire naturelle des tarés, mollusques bivalves, qui causent alors d'immenses dommages aux bateaux en bois. Il publiera également en 1854 des études sur les fécondations artificielles des œufs de poissons. Ses travaux lui valent la chaire d'histoire naturelle au lycée Henri IV à Paris en 1850 et d'être élu à l'Académie des sciences en 1852. En 1855, il est élu à la chaire d'histoire naturelle de l'homme au Muséum d'histoire naturelle et se tourne dès lors vers l'anthropologie. Il publiera en 1861 son fameux livre sur l'unité de l'espèce humaine, où il s'attache à démontrer le monogénisme de l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'une seule espèce d'homme, avec un grand H, et que les divers groupes humains, aussi différents soient-ils, ne sont que des variétés héréditaires, des races de cette espèce unique. Théorie largement remise en question depuis. En 1874, il crée avec Ernest Ami la nouvelle race humaine de Cro-Magnon, devenue depuis Homo sapiens, découverte quelques années plus tôt, en 1868, dans un abri sous roche des Esi de Tayac, en Dordogne, et dont il fera la description dans ses publications intitulées Crania et Thica. Contradicteur de Charles Darwin sur ses théories de l'évolution, il publie en 1870 un ouvrage à son propos intitulé « Charles Darwin et ses précurseurs français » et en 1877, son ouvrage intitulé « L'espèce humaine ». Devenu LA référence française en matière d'anthropologie, Jean-Louis Armand de Quatrefages de Bréau s'est éteint à Paris le 12 janvier 1892. Mais alors, allez-vous me dire, maintenant que tu nous as raconté la vie de chacun de ces personnages, quel est donc le rapport avec la tour Eiffel ? J'y viens de ce pas. Lorsqu'il est sur le point de terminer la construction de son édifice qu'il appelle la Tour de 300 mètres, Gustave Eiffel décide de le placer, je cite, « sous l'invocation de la science » et d'inscrire en lettres d'or de 60 cm de hauteur, sur la grande frise du premier étage, les noms des plus grands savants qui ont honoré la France entre 1789 et 1889, datent de son inauguration. Les quatre savants que nous venons d'évoquer font partie de la liste de noms prévus à l'inscription sur ce véritable panthéon scientifique. Jean-Antoine Chaptal sera inscrit sur le côté nord de la Tour, face au Trocadéro. Le général Perrier, lui, verra son nom inscrit sur le côté est, face à Paris. Jean-Baptiste Dumas a les honneurs du côté ouest, face au Point du Jou. Jean-Louis Armand de Quatrefages-de-Bréau, quant à lui, ne sera jamais inscrit sur la frise de la Tour. Non pas qu'il ait démérité d'une quelconque manière, comme homme ou comme scientifique, ou qu'il ait été en froid avec Gustave Eiffel. Non, simplement, son nom est trop long pour entrer dans l'espace prévu pour l'inscription du nom de ces illustres savants, qui ne peut contenir qu'un certain nombre de lettres. Il n'est pas le seul dans ce cas, et un savant aussi lustre que Lavoisier a bien failli subir le même sort, s'il n'avait été sauvé par la présence de deux « i » dans son nom, dont l'écriture très brève a limité l'encombrement. Ça ne tient décidément à rien, un petit supplément de postérité. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications, mais surtout à la partager largement sur vos réseaux sociaux pour en faire profiter le plus grand nombre. Je suis Frédéric Berthaud, vous êtes sur la chaîne C'est Portes qui Donne, et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, sortez, poussez les portes et faites de belles découvertes. Bye bye !